Affichage de l'évaluation de performance. Mais à quoi est-ce que vous jouez là chez Bridges ? Le réseau que vous vous évertuez à étendre transporte de belles saletés. Le genre de truc que tout le monde fuit à toutes jambes. Vous l'avez toujours pas compris depuis tout ce temps ? On n'en veut pas, donc, votre réseau qui râle. Et on veut pas des UCA non plus. Cette voix, c'est vous, maman ? Vous avez pris un coup sur la tête ? Je suis pas votre mère, et de toute façon, on peut pas dire que vous en ayez eu. Bon, ça va. Assez rigolé, maman. Je crois qu'on s'est pas bien compris, vous et moi. Les habitants de la ville-relais des montagnes vous disent à vous et aux UCA d'aller vous faire voir ailleurs. Si vous continuez ce que vous avez commencé à faire, vous allez tous nous remettre en route pour un Death Stranding. On vous a pas demandé de venir jusqu'ici et nous dire comment mener notre vie. On en décidera nous-mêmes si ça vous dérange pas trop. Tout ce qu'on attend de vous, c'est une livraison d'archandises de temps en temps. Rien de plus, rien de moins. Alors vous parlez pour toute la ville ? Tout à fait. C'est moi la responsable. Mon nom est Locne. Locne ? Attendez, il faut que je vous parle. Vous êtes technicienne, c'est ça ? Écoutez, rentrez chez vous et ne revenez plus. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Eh ben nous, on n'en a pas besoin de la vôtre, Bridges. Tout ce que vous faites, c'est empirer les choses. Désolé que vous ayez dû subir ça, Sam. C'est elle la patronne dans le coin. Et elle n'a pas peur de dicter sa loi. On a besoin de les intégrer, elle et les siens. On a déjà perdu beaucoup trop de gens comme ça. Si on ne connecte pas la ville-relais des montagnes, le réseau Kiral et les UCA ne seront jamais achevés. Et maintenant ? Eh bien, en fait, Sam, Lochner est la sœur jumelle de Mama. Ex-Bridges 1. Elle est allée dans l'ouest avec les autres. Deuxième groupe, tout comme Mama. Mama n'est pas son vrai nom, évidemment. En fait, c'est Malingen. Elles ont toutes les deux le Dooms et sont toutes deux des scientifiques de génie. Le domaine d'expertise principal de Mama est la physique appliquée. Celui de Lochner, la physique théorique. Mama est celle qui a conçu le hardware du Cupidon. Et Lochner, son software. Elles disaient pouvoir communiquer à n'importe quelle distance. Qu'un lien particulier le leur permettait. J'ignore comment c'est possible, mais il y a une chose dont je suis sûr. Sans elles, le réseau Kiral n'aurait jamais vu le jour. Elles étaient si proches que certains disaient qu'il s'agissait d'une seule personne dans deux corps différents. C'est peut-être ça qui leur a permis de développer le Cupidon. Mais après l'accident de Malingen, elles se sont disputées. Lochner a quitté Bridges et a coupé tout contact avec nous. J'ignore ce qui s'est passé entre elles. Mais si on n'arrive pas à retrouver Lochner au plus vite, on peut dire adieu à la reconstruction de l'Amérique pour de bon. Je ne veux pas vous demander de mettre le nez dans leurs affaires, c'est personnel. Mais peut-être que ça nous permettrait de trouver un moyen de convaincre Lochner de nous rejoindre. ce qui serait fantastique parce que sans elles, on peut dire adieu à la reconstruction de l'Amérique. En attendant, si jamais il vous vient une idée de génie, n'hésitez pas à la mettre en pratique. Tiens, Sam. Vous avez pu revenir. J'ai un cadeau pour vous. Un tout nouveau modèle de menottes. Elles font toujours office de terminale, mais elles sont dotées d'une arme. Suite à la dernière connexion, j'ai pu en reprendre la conception à zéro. Et elles sont dotées d'une arme ? C'est ça. D'un délire. Je vous explique. Vous êtes d'accord que les échoués sont reliés à l'autre côté par un cordon ombilical ? C'est quand les cordons mettent la matière de notre monde en contact avec l'antimatière de leur monde que... Boum ! Ça explose. Mais... Comme Deadman l'avait pressenti, votre sang a bien des propriétés particulières. Grâce à lui, on peut couper le cordon d'un échoué. J'ai donc ajouté cette fonction. Si vous arrivez à couper le cordon d'un échoué, il retourne dans le monde des morts. Pas de néantisation, sans échouer. C'est tout bénef. Et ça permet de couper le cordon ? Si vous arrivez à vous approcher assez sans vous faire remarquer, oui. Les menottes coupent cordon, c'est pas mal. Merci. Il faut faire un test. Couper le cordon qui nous relie. Elle dort comme un loir. J'ai veillé à ce qu'elle ait sa dose de lait. Je vous en prie. Faites-le, Sam. On doit aller de l'avant. Elle n'a jamais fait partie de ce monde, mais je ne voulais pas qu'elle le quitte pour autant. Même si elle est déjà perdue. à dire vrai, ce n'est pas vraiment... ce n'est pas ma fille. L'attaque terroriste et tout le reste, c'était pas vrai ? Si. Tout ça est bien arrivé. Mes ovaires ne peuvent pas produire d'ovules, et l'ocneu a un problème au niveau de l'utérus. Donc la maternité, il n'en était pas question pour nous. Ça me convenait très bien, c'est vrai. Les mômes, à quoi bon en faire, hein ? Mais ma sœur n'était pas de cet avis. Elle voulait à tout prix un enfant. Il fallait qu'elle transmette ses gènes. Elle est tombée amoureuse d'un type, chez Bridges, mais il a eu un accident, il est mort. Ça l'a anéanti, évidemment. Tout comme moi. À cette époque, les émotions fortes de genre je pouvais ressentir les siennes et elles pouvaient ressentir les noix. Alors quand j'ai senti qu'elle avait envie d'en finir, de le rejoindre, je lui ai dit sans réfléchir, si on faisait un bébé... On a pris un des ovules de l'ocneux et on l'a fécondé avec le sperme congelé du gamme. Et je l'ai porté dans mon ventre. Un bébé en bonne santé a grandi en moi. et puis, il y a eu cette attaque et notre lien a été rompu. Je voulais le lui dire. Mais j'étais liée à l'enfant. C'était pas possible de l'abandonner. Mais je me trompais. L'ocneux doit le savoir. Certains viens doivent disparaître pour que d'autres naissent. On ne peut pas être lié à tout. Notre mission est de reconnecter le monde. mais je dois d'abord me reconnecter à ma sœur. Je vous en supplie, Sam. Faites-le. Faites-le. Au revoir. Allez, Sam. Emmenez-moi voir l'ocneux. zusammen. C'est parti.